Le grand direct de la place du village, la nature, les vaches, deux frères ici et pas mal de vaches. On a connu Cédric et Guélor. Cédric là, il y a un petit goût de paradis. Nous sommes à Saint-Jean-de-Six-les-Arabies et là on se sent bien. Ah bah là on ne peut pas rêver d'être mieux. Dans la nature, avec les vaches, pas grand monde. Ah puis elle nous aime bien celle-là. Ah Nirvana, ouais, elle nous aime bien. Alors Nirvana, ils ont toutes 100 bêtes en tout et tu connais ton nom de tes vaches ? Ah toutes, ouais. Ouais, on les connaît toutes. Ouais, c'est tous, oui. Alors, on a vu le papa, nous, et il est encore avec vous pour travailler à vos côtés. Il nous avait, dans l'émission La Place du Village, a plusieurs fois parlé de sa passion pour l'agriculture et sa vision de l'agriculture. Vous partagez celle du papa aussi ? Ah bah on partage bien un peu la même chose quand même, oui. C'est sûr que l'agriculture, il faut y faire tout comme il faut. Y faire bien et pas y faire n'importe comment parce que vous avez, comme le papa, l'esprit de la nature, du bon produit et de faire des choses qui font qu'on aime les vaches, c'est ça ? Ah bah oui, oui, c'est sûr. Si on ne les aimait pas, on n'en aurait pas, quoi. Il faut s'en occuper tous les jours, c'est 7 jours sur 7, 365 jours, quoi. Et vous avez choisi ce métier, comme ça naturellement, j'allais dire. Ah bah oui, c'est vrai que c'est venu naturellement. On était dedans et puis bon, on aime bien les animaux. Puis quand on s'en occupe bien, ils nous le rendent, alors on est content. On l'a vu parce que la vache qui est derrière, là, elle est vraiment gentille, il faut le dire. Ah oui, celle-là, pour ça, elle est très gentille. Alors les éreins, parce qu'on va dire ici, c'est une vache derrière, moi aussi, c'est des noirs ici, c'est des éreins. Les éreins, c'est des vaches un peu particulières. Ah bah oui, c'est sûr qu'on ne garde pas une éreince comme on garde une abondance, quoi, on dirait. Et on ne fait pas la même chose avec non plus, ouais. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent justement la différence. Abondance carine, on les connaît, c'est des vaches chalées qui font du bon fromage. Elles font du lait aussi ? Ah bah les éreins, elles font du lait aussi, ouais, c'est sûr. Mais elles en font un petit peu moins que les autres quand même, quoi. Mais après, il est un petit peu plus riche. Nous, en France, on n'a pas de filière à hausser ou à opé pour elles. Mais comme en Italie, eux, ils font la fontina avec. Et en Suisse, eux, c'est pareil, ils font un peu le fromage à raclette, pas mal. Après, en France, il y en a quelques-uns-ci qui font de l'atome, quoi, de l'atome d'éreince. Écoutez, ben voilà, les éreins, c'est une passion du papa aussi. Quand on avait vu, nous en avions parlé, on rappelle aussi que les éreins, elles font des combats et elles ne se blessent jamais. Ah, jamais, non, non. Je n'ai jamais vu vraiment une érein blessée au combat, ouais. Et des combats, vous ? Un petit peu, ouais, ouais. Les grands rendez-vous des combats d'éreins, c'est du côté de Chamonix, souvent, c'est ça ? Voilà, oui, à l'automne, ouais, souvent, il y a les combats là-bas aussi, le fin septembre, ouais. Alors, il faut expliquer, c'est une grande ferme que vous avez, hein, vous êtes nombreux à travailler, enfin, vous êtes deux principalement, mais aussi d'autres personnes également, le papa, il a... Voilà, le papa, la soeur, un peu tout le monde, la maman, ouais. Un petit coucou, tiens, un chul gaillard, votre beau-frère. Voilà, oui, on leur fait coucou, ouais, ils sont montés en alpage, j'ai quoi, une quinzaine de jours avec les chèvres, ouais. On les salue, Jules et votre soeur, qui sont là-haut du côté de Morzine, c'est ça ? Voilà, Morzine, ouais. Elle était en montagne, c'est à Avoria, en haut. Ils montent à Avoria ? J'avoue comme c'est à Avoria, avec les stations, avec la nature, et Jules, on le regarde dans l'émission, parce que Jules, c'est un vrai de vrai. Ah, bah, lui, oui, c'est un vrai, avec l'accordéon, tout ça, on aime bien aussi, ouais. Est-ce que vous aimez aussi ça, l'accordéon, c'est ça ? Ah, bah, oui, bien sûr, ouais. Tout ça va ensemble, on est en train de voir, justement, avec Marianne à la caméra, ici, les vaches. Vous allez faire quoi, maintenant, les gars, ici ? Ah, bah, là, on va les changer de parc, après, ouais. Ouais, on va faire un autre parc dans la clairière, en haut, là, et après, pour qu'elles aient mangé comme il faut, quoi. Et on sent le bonheur, ici, parce que, finalement, vous êtes chez vous, c'est calme, ici, vous êtes bien tranquille, et vous êtes les maîtres de votre exploitation. Bah, voilà, oui, c'est sûr qu'on fait comme on veut, quoi, on fait les parcs, et tout. La philosophie de vie, justement, on va l'expliquer, Gaylor et Cédric, c'est ça, c'est d'être dans la nature, et puis, surtout, le respect de la nature, le respect de ces vaches, le respect de ce qu'elles mangent et de ce qu'elles font. Ah, bah, oui, c'est sûr, ouais, on fait comme il faut, on essaye, quoi, le plus qu'il faut, quoi, respecter la nature, les choses comme elles sont, quoi. Moins polluées, parce que, maintenant, les gens polluent de plus en plus. Je vois, nous, on fait les parcs par ici, tout le temps, on trouve des papiers, des canets de vide et tout, c'est pas très respectueux, quoi, pour la nature, et même pour les gens qui s'occupent de la terre, quoi. Le message est passé, respectez la nature, mettez rien par terre, ramassez-y tout, et puis, on voit le tonton là-bas qui fait du vélo, il pense la même chose. Voilà, bah, lui, il pense la même chose, puis il fait de l'accordéon aussi, en plus. Ah, bah, dis donc, alors, il faut qu'on aille le voir. On va faire un petit plan, Marianne, sur, juste à côté de toi, ici, il est avec son vélo, ici, en VTT. Deux mots, tiens, tiens, viens par ici, nous dire un petit peu, parce que, allez, je traverse le, tiens, montre un peu le câble, ici, le fil, il y a du courant dedans, et je le traverse sans problème, hop, sans risque, même pas pour une décharge. Dis donc, les deux frères, là, c'est... Bah, oui, c'est mes neveux, quoi, ils sont, ils font leur métier, quoi, ce qu'ils aiment, quoi, voilà. Ils aiment ça. Oui, 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 apparemment, c'est une passion pour eux. Comme, c'est surtout Hubert qui leur avait donné la passion des... On a rencontré dans l'émission qu'il y avait cette passion, hein, extraordinaire, c'est le tonton, hein, des deux frères. Pour les hérins, c'est tout ça, quoi, ouais. Absolument, absolument. Ouais, ouais. Alors là, on va le VTT, tiens, on va le montrer tout neuf. Allez, tout neuf. Et ça va vite, hein. Ouais, oui, le tout neuf, ouais, je l'ai acheté il y a deux, trois jours, là. Mais franchement, c'est autre chose que le VTT, parce que c'est un VTT d'assistance électrique, quoi. Et donc, j'en avais un autre qui était sans assistance, c'est pas le même... Et voilà. Là, c'est... Déjà, on s'amuse, hein. Il y a des bosses ici, ça grimpe et ça descend aussi. Oui, 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 oui. Mais là, j'ai plus de... J'ai épuisé tout le... Donc là, je t'y redescends, hein, c'est ça, parce que quand c'est... Non, mais j'y ai fait spray, justement, pour... Calcule son truc, parce qu'il habite juste en bas, c'est pas... Oui, 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 ben, il ne faut pas se trouver, être obligé de remonter, quoi. Bien sûr. Merci, reste avec nous, tiens, on va retrouver, et hop, repassage ici sur hauteur, ici, hop, hop, hop. Bon, c'est pas bien haut non plus, hein. Là, le temps, le temps commence à... L'heure, il est 18 heures, il y a quelques nuages orageux, il n'y a pas d'orage ce soir. Ben, normalement, des orages, non, mais tout à l'heure, ça a bien fait quelques gouttes, hein. Ça fait des gouttes, hein. Oui, quelques gouttes, c'est des risques d'averse, quoi, on ne sait pas. Alors, justement, il y a aussi, il faut le dire à ceux qui nous regardent, le moment des foins, c'est à peu près maintenant. Ça veut dire qu'il faut du beau temps ? Ah, ben, pour les foins, il faut mieux, pour faire sécher le foin, il faut mieux du beau temps que la pluie, ouais. Et ça vous retarde un peu ? Ben, un petit peu, après, nous, on est un petit peu plus en altitude. Alors, bon, les foins arrivent mûrs, mais c'est pas encore urgent, quoi. Pas d'urgence. Voilà, voilà, c'est pas comme dans la plaine, quoi, Julien. On est ici à 1000 mètres, 1100 mètres ? Voilà, ouais, ici, ouais, à peu près, ouais. Faire un plan, tiens, sur ces vaches, moi, j'aime cette image. Elle est magnifique, on est en fin de journée, c'est 18h05, en direct, ici, avec d'autres personnes qui nous regardent. On lira tous vos commentaires, évidemment. On va saluer, tiens, un de vos amis qui vous regarde souvent, hein, c'est Julien Burnet. Ah, ben, Julien, oui, oui, souvent, on peut lui faire un gros coucou, ouais, ouais. Et tu tiens, on va faire un petit plan sur ces garçons. Un coucou à Julien. Ouais, salut, Julien. C'est qui, Julien, par rapport à vous ? Ah, ben, c'est un très bon collègue d'école et qu'on est resté en très bon plan, quoi. Tous les jours, presque, on s'appelle. Il m'appelle pour me raconter ce qu'il fait, moi, pareil. Il est aussi agriculteur. Il est agriculteur aussi, ouais, on partage la même passion, quoi, si on veut, ouais. La même passion. Donc, il y a des jeunes, aujourd'hui, en agriculture, qui partagent cette vision du monde ? Voilà, oui, oui, il n'y en a pas encore quelques-uns, quand même, ouais, qui aiment cette vision du monde, ouais. Et lui, il traite même des brebis, ouais, qu'il fait, ouais, il fait de la tombe de brebis, des petits fromages frais, voilà. Donc, on vous dit bien, c'est des R1, c'est de l'abondance par ailleurs, surtout, c'est ça ? Voilà, et de l'abondance, on élève des génies, ouais, voilà. Et au niveau les fromages, vous faites quoi ? Ben, on ne fait pas de fromage, nous, on fait de la viande pas mal, en fait, avec de la veau. Et on vend de la viande en caissettes, tous les ans, un peu, toute l'année, quoi, on fait des saucissons, un peu, de tout, quoi, ouais. C'est du bon, je peux vous dire, où est-ce qu'on y trouve ces saucissons, qu'on sache, pour ceux qui nous regardent ? Ah, ben, chez nous, quoi, ouais. C'est exact ? C'est, ah ben, le route du Danais, quoi, à Saint-Jean-Tix, ouais, voilà. On est arrivé, les Aravis, c'est la Haute-Savoie, le bouche-à-oreille, c'est la famille Guidon, on dit bien ? Voilà, Guidon. Il n'y a pas de nom particulier pour l'exploitation ? Non, 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 c'est la famille Guidon, à Saint-Jean, quoi, voilà. Eh bien, écoutez, on est admiratifs, parce que, franchement, comme ça, par hasard, croiser la jeunesse en plein mouvement, la jeunesse qui pense à nous, dans nos assiettes, demain, on aura des bons produits, déjà, aujourd'hui, et il faut changer le monde. Ah ben, oui, c'est sûr qu'il faut manger local, quoi, surtout en ce moment, on y voit, ouais. Le confinement, pour vous, comment ça s'est passé ? Ben, nous, ça n'a pas changé grand-chose, on va dire, parce que, bon, il fallait toujours s'occuper des bêtes, sortir faire les parcs, un peu, au printemps. Non, nous, pas grand-chose. C'est vrai que pour les gens qui vivent dans des sortements, c'est pas pareil, quoi, eux, bon, c'est vrai que ça a été plus difficile, quoi, mais bon, nous, après, non, ça a été encore... Enfin, je vois... Ah ben, oui, nous, ça se passe très bien, quoi, qu'il y a le travail, tout ça, on a assez eu à faire, quoi, ouais. Et voilà, et puis vous avez le look de la montagne, la barbe, c'est un peu naturel, c'est un peu aussi... On a le look du direct, comme on dit. On est en live direct. On est bien, c'est la surprise du chef, aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on vous voulez, pas autrement. Vous allez faire quoi, maintenant ? Ah ben, on va aller finir, terminer le parc, et après, on passera les génisses de l'autre côté, là-bas. Il y a du boulot ? De la rivière. Ah ben, oui, ça, on s'ennuie jamais, quoi. Comment on organise sa journée, dites-donc, le matin, il y a une heure pour se lever ? Ah ben, un petit peu quand même, ouais, après, il faut se lever, après, on va traire les quelques vaches encore qu'on a, donner au veau aussi, après, puis faire le tour des parcs, partout où il y a les vaches, voir si tout va bien, de l'eau, un peu d'herbe, s'il court en marche. Vous pouvez vérifier, évidemment. Ah ben, oui, oui, bien sûr, oui, sans compter, ils ont prévu aussi. Et voilà qu'il peut arriver, des vaches comme ce matin, qui étaient sorties sur la route, c'est ça ? Ah oui, il y en avait une qui était sortie, ouais. On va sortir un petit peu aussi. Voilà, elle a le droit aussi, comme on dit. On dit bien, l'agriculteur aujourd'hui est déconfiné, c'est ça, c'est plusieurs métiers en un, il faut le dire, parce qu'il y a plein de facettes. C'est vrai que le métier agriculteur aujourd'hui, c'est un peu plein de métiers en un, ouais, c'est un peu, il faut tout regarder, parce qu'autrement, c'est vrai qu'on n'arrive pas, quoi, c'est un peu tout. Eh bien, écoutez, on est ravis de cette interview formidable, ici, au déboté dans la montagne, avec quelques nuages orageux. Cédric Guélor, la famille Guidon à Saint-Jean-de-Six, on va encore faire coucou au papa, évidemment, qui n'est pas là aujourd'hui, pour l'instant. On va faire coucou à Julien, et bien, on va faire coucou à Jules Gaillard, et bien, comme ça, et puis bonjour à tout le monde agriculteur. Voilà, on dit bonjour à tous ceux qui nous connaissent, ou à nos copains, voilà. C'est comme le loup blanc. Oui, ben, ça, je n'y sais pas. Et puis, en passage, qui nous connaissent, ils nous verront. Je suis content de vous avoir montré aussi, ici. On va faire un plan encore sur le tonton, tiens, qui a réussi, parce qu'il a son vélo juste à côté, va repartir. Eh bien, écoutez, c'était un bonheur. On va laisser sur cette antenne la place du village, la place à Johan Guayermain, dans un instant, maintenant, sur son balcon. Il va nous parler de la place du village, mais on était heureux de faire ce direct avec ces races de vaches d'Erinse. Et bon courage, les gars ! Eh bien, merci, et puis bonne continuation, bonne continuation. Bon été, surtout. Voilà, ben, merci à vous aussi, ouais, bon été. On s'annonce bien, la vie est belle. Oui, ça va, ouais, pour l'instant, ça va, ça va. On est à vos côtés, la place du village, aux côtés du monde agricole. Arvi, pas ! À tout bientôt ! Arvi ! Arvi ! Allez, à demain, à bientôt, enfin, demain ou à plus tard, bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501